Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass proposée par Sivan Innovation en partenariat avec le réseau patients numériques, qui est une communauté d'hôpitaux et de médecins francophones intéressés par les innovations technologiques. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des thérapies digitales qui se développent pour les patients et les professionnels de santé afin de suivre à distance l'évolution des maladies. Alors nous aurons pendant cette masterclass la possibilité d'échanger avec plusieurs personnes, le docteur Antoine Piau, le docteur Alain Libartowski, Madame Jandrich qui est infirmière de pratiques avancées et Alain T, un utilisateur d'une thérapie digitale nommée MoveCare qui est indiqué en particulier dans le cancer du poumon. Alors, je passe mes slides. Voilà, donc les quatre personnes qui vont intervenir. Alors le webinar, le masterclass aujourd'hui, elle est plus courte que d'habitude, elle ne dure qu'une heure, mais on en discutait ensemble avec les orateurs. On pense qu'une heure, c'est plutôt un bon timing pour quelque chose qui est en virtuel. Et on a gardé à la fin dix minutes pour pouvoir parler et poser des questions aux orateurs. Donc, en attendant, vous pouvez très bien dans le chat poser vos questions directement. Moi, je les lirai au fur et à mesure et à la fin des interventions, je pourrai les poser. Donc, avant de commencer, je voulais quand même qu'on parle de ce que c'est que des thérapies digitales. Parce que dans le titre, je parlais de thérapie digitale et je voulais faire un point sur cette définition. Alors, non, ce n'est pas un logiciel où on utilise ses doigts pour écrire, mais c'est un logiciel, c'est le principe actif d'ailleurs d'une solution qui est thérapie digitale. Et la spécificité d'une thérapie digitale, c'est que c'est un logiciel qui agit de manière à prévenir, gérer et soigner des symptômes ou une maladie. Donc, on n'est pas sur une solution qui donne de l'information uniquement. Il y a un vrai geste de traitement. Et généralement, les thérapies digitales ont des preuves cliniques de leur efficacité à travers des essais cliniques et souvent des publications, en tout cas, ça leur est demandé pour s'appeler ou pour avoir la dénomination thérapie digitale, des publications dans des revues à lecture de comités scientifiques. Donc, ces thérapies digitales, elles peuvent être utilisées indépendamment ou en association avec des traitements chimiques ou biologiques et voire d'autres dispositifs médicaux connectés ou non connectés d'ailleurs. Il y a d'autres éléments importants qui sont que les thérapies digitales, il y a différents types de thérapies digitales. C'est des logiciels qui peuvent intégrer des techniques de thérapie cognitivo-comportementale. Ça peut être aussi des thérapies d'exposition à la réalité virtuelle, notamment pour les phobies, ce qui est utilisé de plus en plus fréquemment. Les thérapies digitales, ça peut être aussi des logiciels de coaching et d'éducation thérapeutique. On en voit de plus en plus apparaître, depuis la pandémie notamment. C'est des logiciels qui permettent de se spécialiser dans l'aide à l'observance ou le suivi à distance dans le cadre de la prévention. Et là, en l'occurrence, c'est de ce type de thérapie digitale dont nous allons parler et en particulier de MoveCare. Alors, MoveCare, c'est intéressant parce qu'en France, c'est une des thérapies, si vous ne le savez pas encore, qui a obtenu de la part de la Haute Autorité de Santé un avis de la Commission Transparence. Et pour une certaine indication, qui est la détection précoce de récidives ou de complications pour les patients de plus de 16 ans atteints d'un cancer du poumon, ça a obtenu donc un remboursement par la Sécurité sociale et un prix. Donc, c'est disponible, ce logiciel est disponible et remboursé depuis, je crois me souvenir, juillet 2020. Donc, c'est d'autant plus intéressant de voir comment elle est utilisée et comment elle est appréciée, cette thérapie, puisqu'elle existe. La question de cette masterclass étant l'utilisation des thérapies digitales et leur appréciation par les patients. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'une thérapie digitale, elle est presque obligatoirement appréciée par le patient d'une certaine manière parce que quand on souffre d'une maladie chronique, on en souffre tous les jours, toutes les heures. Alors là, je l'ai représenté en mettant le nombre d'heures qu'il y a dans une année, donc 1760 heures par an. Donc, un patient, il est tout le temps avec sa maladie, il y vit tout le temps. Et on a des études, notamment américaines, certes, donc peut-être pas exactement la même chose en France, mais il y a des études américaines qui disent qu'en moyenne, un patient souffrant d'une pathologie chronique passe 28 minutes par an avec son médecin traitant. Donc, autant dire qu'il peut se sentir éventuellement seul avec sa maladie et qu'entre 28 minutes et 8 760 heures, il y a peut-être la place pour, justement, des thérapies digitales. Et justement, la première chose que l'on va voir ensemble, c'est le point de vue des médecins. Et pour cela, je vais laisser la parole au docteur Antoine Piau. Alors, le docteur Antoine Piau, il est gériatre au CHU de Toulouse, responsable de la commission Silver Economy, médecin expert en e-santé pour la Commission européenne et l'Autorité sanitaire nationale, et éventuellement aussi journaliste médical France Télévisions. Parmi vos domaines d'expertise en toile, il y a les nouvelles technologies pour promouvoir le vieillissement en bonne santé. Vous avez d'ailleurs publié un livre en janvier dernier, « Quand je serai vieux, tout ira bien », aux éditions Hachette. Vos domaines de recherche sont les biomarqueurs numériques, la prédiction d'événements de santé, l'intelligence artificielle, le développement et l'évaluation clinique d'outils technologiques pour le vieillissement en bonne santé. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer l'intérêt du télésuivis au-delà de ce qu'on peut appréhender seul. Vous nous parlerez des signaux faibles du quotidien qu'on arrive à capturer grâce au télésuivis, des signaux faibles qui sont d'autant plus des marqueurs numériques permettant de prédire les aléas du futur. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, l'AI Santé, c'est un sujet passionnant qui est en train d'exploser. On l'a tous vécu pendant la COVID. Ce qui est important de savoir, c'est que tout n'est pas innovant. AI Santé, par exemple, la téléconsultation, qui a été très utilisée pendant la pandémie, finalement, c'est de la visio. C'est une technologie qui a des décennies derrière nous. Donc, c'est plus une innovation organisationnelle, on va dire. Et la particularité, c'est que la téléconsultation, par exemple, ça vient remplacer ponctuellement la consultation physique pendant une pandémie, on l'a vu. Ça peut aussi venir le compléter pour une meilleure qualité, mais ça ne couvre pas réellement un besoin non couvert, réellement innovant. À la différence du télésuivis. Le télésuivis, pour le coup, c'est quelque chose de complètement nouveau, à la fois pour le patient et pour le médecin. Parce que, finalement, le patient, on le voit quand ? On le voit tous les trois mois dans le meilleur des cas, dans la réalité, plutôt tous les six mois, tous les ans. On va le voir cinq, dix minutes en moyenne. On va recueillir quelques informations très peu fiables qui vont reposer sur sa mémoire. Par exemple, on vous a demandé comment est votre transit en moyenne sur ces six derniers mois, quelle est votre activité physique moyenne, quelle est votre consommation d'alcool. Et c'est très difficile de répondre à ces questions parce qu'on a énormément de mal à s'auto-évaluer, mais également parce que les réponses ne sont pas toujours fiables. Et finalement, ce n'est absolument pas satisfaisant. Et de leur côté, les médecins, ils passent 30%, 50% de leur temps à essayer de recueillir des infos, souvent erronées, sur lesquelles ils basent toutes leurs décisions. Donc, finalement, cette manière de fonctionner, elle est archaïque. On a du mal à comprendre que la médecine moderne soit encore basée là-dessus. Et je vais vous donner un exemple très simple, celui des cardiologues. L'exemple le plus ancien, aucun cardiologue ne va se satisfaire d'une tension artérielle prise en hospitalisation ou pendant une consultation. Ça n'a aucun sens. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est quelle est votre tension artérielle dans la vie de tous les jours, en moyenne, tout au long de l'année. Et c'est cette tension artérielle moyenne tout au long de l'année qui va vraiment impacter votre santé, pas celle que vous avez quand vous allez aller à l'hôpital alors que vous êtes stressé, c'est pas la bonne heure, vous n'êtes pas reposé des minutes, etc. Et ça, finalement, c'est valable un peu pour tout. Et tout le monde, maintenant, a envie d'explorer le sommeil dans la vie réelle des gens et pas un laboratoire du sommeil et des électrodes branchés partout, de connaître l'activité physique réelle des gens, de connaître l'alimentation des gens, que ce soit en diabétologie, en cardiologie, en neurologie, plus personne ne se satisfait de ces données recueillies à l'hôpital ou pendant la consultation qui n'ont aucune fiabilité. Et donc, le télésuivi, ça permet cela. Ça permet d'avoir des données fiables de la vie réelle. Par exemple, quand je modifie un traitement chez un patient qui a une maladie de Parkinson ou qui a une polyarthrite rhumatoïde, moi, j'aimerais bien savoir comment sa mobilité dans la vie de tous les jours va évaluer pendant les semaines, les mois qui suivent. Cette information, je ne l'ai pas actuellement. Je vais juste lui poser la question à lui six mois plus tard alors qu'il sera passé 15 000 trucs dans sa vie, il aura oublié la moitié. Et ce qu'il me répondra, il sera très, très peu fiable. Donc, clairement, c'est quelque chose qui a appelé à se développer, ne serait-ce que pour bien travailler. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que ça va apporter des choses nouvelles. Pourquoi ? Parce que, justement, avec ce télésuivi qui va nous permettre de relever des informations médicales de manière très fréquente et continue au fil de la journée, on va pouvoir détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Je vais vous expliquer ce que c'est. Par exemple, avant qu'une chute ne survienne, une chute, c'est en apparence brutale, mais en réalité, il y a des signes précurseurs. C'est-à-dire que la marche va s'altérer les jours et les semaines précédentes. Ça, c'est quelque chose qu'on a démontré, notamment à travers un travail de recherche avec Orcatech dans l'Oregon, qu'en analysant les déplacements des gens au domicile avec des capteurs infraroules, des capteurs tout bêtes, que vous avez chez Casto ou Leroy Merlin, on pouvait prédire une chute qui allait survenir dans les semaines suivantes. On pouvait dire 15 jours à l'avance, c'est cette personne qui va chuter parce que sa marche est en train de devenir différente, il marche un petit peu moins vite, la vitesse est beaucoup plus variable, la marche est moins homogène, etc. Et ça, c'est valable pour toutes les pathologies. De la même manière, les cardiologues commencent à avoir des indicateurs tels que la variabilité de la fréquence cardiaque. Vous savez, votre cœur, il bat un peu tout le temps à la même vitesse toute la journée. Quand la variabilité devient trop importante, c'est peut-être un signe très précoce d'excédents cardiovasculaires à venir. Les neurologues s'y intéressent aussi pour prédire les ADC. Donc finalement, le fait d'avoir une montre en continu qui mesure notre pulsation cardiaque, ça a un intérêt qu'on n'avait pas anticipé de pouvoir capter ces petits signaux faibles qui sont prédictifs d'événements à venir et qui, encore une fois, sont en apparence très brutaux mais qui ne le sont pas. On sait aujourd'hui qu'un AVC, on peut le prédire à l'avance. On sait aujourd'hui qu'un infarctus, on peut le prédire à l'avance. On a des facteurs de risque. Mais en fait, ce que nous apporte le digital avec ces mesures 24 heures sur 24 dans la vie réelle, ce n'est pas de nous dire telle personne a risque d'accident, c'est de nous dire l'accident va arriver dans un futur proche. Et ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, on a des ressources médicales limitées. Et moi, quand je dis à une personne âgée « Vous êtes à risque de chute », elle n'est pas très avancée, la personne. Quand je lui dis « Vous êtes à risque de chute » dans les 15 jours à venir, là, je sais que j'ai quelque chose à faire là tout de suite. Donc finalement, je peux concentrer mon énergie sur les bonnes personnes au bon moment. Et ça, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. C'est la médecine personnalisée. En fait, aujourd'hui, on fait une médecine un peu la même recette pour tout le monde. C'est une taille unique qu'on donne à tout le monde. et on dilue un peu des interventions de manière inefficace. La médecine de précision, qui à mon avis ne sera possible que grâce au suivi digital, c'est de dire « Attention, là, je dois intervenir sur quelle personne, à tel moment, pour telle raison. » Et c'est très personnalisé. Et ça sera probablement beaucoup plus efficace en termes humains, mais aussi en termes financiers, en termes de ressources humaines, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et enfin, comme vous l'avez vu, le télésuivis digital peut améliorer la qualité de vie des gens, la morbidité, donc le risque de développer des maladies, et la mortalité. Et par exemple, la solution de moussaire dans le cancer du poing a diminué la mortalité. Donc ça peut paraître étonnant à certaines personnes, vous en avez pour comment un logiciel de suivi peut diminuer la mortalité, mais ça n'a rien d'étonnant. Parce qu'en réalité, tout le monde sait que les interventions, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, ne sont pas suivies par les patients. C'est toute la raison d'être de l'éducation thérapeutique. Les chiffres, c'est à peu près les mêmes dans le monde entier, quelles que soient les pathologies. En gros, un médicament prescrit sur deux n'est jamais pris. Jamais. Et ça veut dire aussi que la moitié du budget médicament de l'assurance maladie part à la poubelle tous les ans. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des réserves de gains, de survie, de gains de qualité de vie énormes, ne serait-ce qu'en accompagnant les patients. Donc encore une fois, on a un système de santé très réactif, très dissolu, c'est-à-dire j'attends le cul sur ma chaise, que les patients se cassent le col du fémur, qu'ils aient une attaque cérébrale, qu'ils aient un infarctus pour m'occuper de... Le télésuvis, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire je vais suivre les patients en continu, je vais aller m'occuper en amont de ceux qui sont susceptibles d'avoir un accident. Et pas besoin de vous dire que la prévention est bien plus efficace que d'attendre l'accident et d'être curatif. Bien entendu, quelle que soit la pathologie, si on intervient plus tôt, on peut potentiellement avoir de meilleurs résultats. Donc réellement, le télésuvis, c'est quelque chose de nouveau et qui va totalement changer la médecine de fond en comble. Ce n'est pas juste une petite brique technologique qu'on ajoute comme un gadget pour faire un peu mieux à la marge. C'est-à-dire qu'on va complètement changer l'axiome de la médecine, on va repartir de zéro et faire différemment. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que beaucoup de gens espèrent faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Je vais peut-être vous donner quelques exemples. On vous parlera de mousquaires, mais également, par exemple, on a énormément travaillé chez des patients en situation de maladies reproniques à domicile. Soit des personnes âgées isolées avec une chimiothérapie pour un cancer, soit des patients qui avaient une sclérose latérale amyotrophique dans des pathologies neurologiques très invalidantes, qui étaient complètement seules au domicile. Et par exemple, on a utilisé des systèmes de chatbot dans des systèmes de questions-réponses par SMS pour essayer de voir qui allait bien, qui n'allait pas bien. Et plutôt que d'appeler tout le monde par téléphone toute la journée de perdre un temps fou, on savait juste en échangeant des messages un peu automatiques sur qui, quelle personne on devait concentrer nos efforts. Par exemple, si une personne avait de la fièvre ou des boutons qui apparaissaient pendant une chimiothérapie, on savait que c'était elle qu'il fallait appeler. Si un patient qui avait une maladie neurologique évoluée commençait à s'étouffer, à avoir une infection bronchopulmaire, on savait que c'était elle qu'il fallait appeler. Et finalement, alors d'une part, les patients nous donnent un très bon retour, même s'ils sont très âgés, même s'ils sont isolés, même s'ils ne sont pas habitués à utiliser les outils numériques, parce que réellement, ils sont demandeurs de ce contact. Quand on l'a vu, les patients, ils passent des milliers d'heures avec leur maladie et très peu de temps avec leur médecin, et ce temps avec le médecin, il est un peu gâché parce qu'il n'est pas orienté sur les choses importantes. Le rencontre avec le médecin, on se contente de collecter des informations et finalement, l'échange avec le patient, il est très limité. Alors que si les informations, je les ai déjà en amont, le peu de temps que je passe avec mon patient, je peux le passer sur du temps que le patient valorise plus, notamment l'accompagnement, l'éducation, etc. Et ça, c'est les retours qu'on a eu des patients âgés quand on les suivait à domicile avec ces systèmes de SMS. Ils nous disaient, finalement, quand l'infirmière m'appelle, plutôt que de me demander si j'ai de la fièvre, etc., si j'ai eu une éruption, si j'ai eu de la diarrhée, ce que peut faire un robot, ce que peut faire le postier ou n'importe qui, finalement, l'infirmière faisait son travail. C'est-à-dire, on avait un échange d'humains de qualité, on avait de l'éducation thérapeutique, on avait du support et c'est réellement ce que demandent les patients. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que la technologie, elle ne vient pas en remplacement de l'humain, elle permet à l'humain de faire ce qu'il est censé faire et de ne pas se comporter pour le coup, elle vit même comme un robot à juste recueillir des informations. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la moitié du temps médical, c'est du temps de robot où on passe notre temps à remplir des questionnaires. Et les médecins, ils ne sont pas formés pour ça, les infirmières ne sont pas formés pour ça, les cliniques ne sont pas formés pour ça. Donc finalement, c'est très trompeur de dire que la technologie remplace de la relation humaine alors que ça peut être absolument tout l'inverse. Mais attention, c'est possible, la technologie peut aussi créer des inégalités d'accès à la médecine, la technologie peut aussi déshumaniser la relation, ce n'est pas systématique et on peut voir les deux cas de figure, tout dépend comment on s'en sert, comment on s'organise. Et juste petit point, peut-être pour finir, effectivement, ce qu'on appelle le fossé digital, ça existe. Bien évidemment, moins on a un niveau socioculturel élevé, moins on est susceptible d'utiliser des outils numériques, plus on est âgé et moins on est susceptible d'utiliser des outils numériques, même si c'est en train de changer assez rapidement. Plus on est isolé, loin des villes et moins on adresse avec ça. Donc ça, ça existe, on doit le prendre en compte et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on lance un projet de e-santé, on a toujours une procédure dégradée, une procédure très très dégradée, etc. Comment on fait si la personne ne sait pas utiliser l'outil ou si elle ne l'a pas ? Est-ce qu'on a un aidant ? Si on n'a pas d'aidant, est-ce qu'on a un professionnel de santé qui peut se déplacer à domicile ? Et dans certains cas, il faut une rencontre physique, y compris pour échanger avec des outils numériques. On passe à travers le facteur, on passe à travers le médecin généraliste, à travers l'infirmière libérale qui va à la maison, à travers les auxiliaires de vie. Mais il faut toujours réfléchir à toutes ces situations où les patients ne sont pas en capacité d'utiliser ces outils parce que les plus gros bénéficiaires sont potentiellement ceux qui ont le plus de difficultés pour utiliser ces outils. Donc, si on n'en tient pas compte très en amont, on passe complètement à côté de l'objectif. Donc, attention, ce n'est pas pour dire que tout est beau, tout est magnifique dans les nouvelles technologies. Il y a énormément de choses à prendre en compte, de contraintes de sécurité, de contraintes éthiques, de contraintes d'usage. Et ça ne veut pas dire que le service rendu n'est pas immense. dans les dix minutes. Je vais peut-être laisser le temps aux autres. Non, non, c'est parfait, c'est parfait. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que les thérapies digitales ou en tout cas, le télésuivi permettait d'avoir une relation, une alliance thérapeutique plus humaine, d'une certaine manière, parce que tout ce qui était automatisé se faisait autrement et ça permettait aussi de sentir les choses les plus importantes et de personnaliser, d'être plus précis dans sa façon de traiter les patients. Pendant la consultation au minimum, en tout cas. Donc, merci. Et juste un dernier exemple très concret, j'en aurais fini, on utilise par exemple des chatbots en consultation pré-anesthésie parce que les anesthésistes, ils passent le même temps quel que soit le patient. Alors que certains auraient besoin de deux minutes et d'autres de 45 minutes. On s'est rendu compte qu'avec ces chatbots qui recueillent l'intervention en amont, la consultation est beaucoup plus personnalisée et de fait, l'anesthésiste, il passe deux minutes avec certains et 30 minutes avec d'autres, alors qu'avant, c'était le même créneau horaire pour tout le monde. Donc, cette individualisation, elle existe réellement et elle est réellement permise par les outils téléphoniques. J'ai fini, merci. Merci, donc là, on a déjà vu d'un point de vue professionnel de santé le fait que c'est important en tout cas de l'intégrer dans sa pratique et ce que j'aimerais maintenant qu'on voit ensemble grâce à une interview que je vais faire du docteur Livartowski et de Claire Lianbridge, c'est un exemple concret d'utilisation d'un télésuivis à distance, MoveCare, à l'Institut Curie et avant de commencer l'interview, je voulais présenter le docteur Alain Livartowski qui est oncologue à l'Institut Curie de Paris, membre de l'Institut du Thorax, spécialisé dans les tumeurs thoraciques, responsable des projets e-santé de l'Institut Curie. Vous êtes en charge du développement et du déploiement de l'application MyCurie qui permet aux patients de disposer d'informations personnalisées sur leur parcours de soins. Vous avez rejoint la direction des datas comme directeur adjoint et dans la direction des datas, on met en place les entrepôts de données à visée de recherche et d'évaluation des pratiques. Fort de 20 années de numérisation des dossiers médicaux, des images et plus récemment des données génomiques des travaux utilisant les techniques d'intelligence artificielle sont réalisées en collaboration avec des structures académiques et des start-up. Alors, monsieur docteur Divartowski, combien de patients suivez-vous avec MoveCare dans votre service et est-ce que cela vous a demandé une organisation spécifique ? Alors, bonjour à tous. D'abord, avant de répondre à vos questions, je voulais juste dire que je ne peux pas apprécier faire exposer le docteur Antoine Piot parce qu'en fait, on y adhère totalement. Donc, ça m'hésitera de faire des répétitions par rapport à ce qu'il y a. Alors, combien avons-nous de patients aujourd'hui pris en charge par MoveCare ? Juste avant l'interview, on a vérifié avec Claire, on suit à peu près, enfin, pas à peu près, 75 patients aujourd'hui dans le service avec l'application MoveCare. On a commencé, il y a, tout doucement, il y a maintenant deux ans et au début, au début, j'en ai dit ça très vite, au début, le médecin qui l'a mis en place, en fait, c'est le ministre Fabrice Denis Aumant et j'ai essayé voir comment ça fonctionnait en vrai, dans une vraie consultation et quand je suis revenu, j'étais convaincu, donc, je me suis adressé à Sybène en disant on veut l'utiliser et donc, on a été, je crois, parmi les premiers utilisateurs de l'application. Au début, c'était tout seul et puis très vite, j'ai convaincu facilement mes collègues, notamment le nouveau chef de service qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et donc aujourd'hui, le service est mis en ordre de marche pour que, il ne soit pas un médecin qui l'utilise mais que ce soit l'ensemble du service. Donc, ça me permet de... C'est aussi que vous nous parliez de cas cliniques pour vous nous montriez un petit peu le suivi que vous avez fait qui a engendré des alertes pour qu'on voit concrètement de quoi on parle quand on dit qu'un télésuivi permet de prévenir des effets. Donc, est-ce que vous auriez à nous proposer ou à nous présenter un ou deux cas ? Oui, j'ai préparé deux cas cliniques que vous pouvez présenter peut-être à l'écran. Alors, juste pour dire que ça ne permet pas de prévenir, ce n'est pas un système qui permet de prévenir, c'est vraiment un système de télé-suivi. Donc, ça permet de détecter soit des signaux forts, soit des signaux faibles, mais ça ne permet pas de prévenir ce qui va se passer. Par contre, ça permet de détecter précocement et ça, c'est pas très important. Alors, si vous passez la diapositive, je vais l'expliquer en… Et là, cette diapositive montre le point de vue du médecin, c'est-à-dire ce que je vois moi quand je me connecte à l'application MoveCare. Si vous m'entendez bien, maintenant. Alors, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « oui, on l'entend bien, le son est correct ». Bon, c'est bon, alors on continue. Alors, en fait, c'est un patient qui est suivi pour un cancer du poumon qui était sur le traitement de maintenance, c'est-à-dire que le traitement d'induction était terminé, il était donc suivi à domicile régulièrement pour un traitement par voie orale. Et vous voyez que quand… Donc, il y a 11 questions à laquelle le patient répond une fois par semaine. Quel est son poids ? Quel est son appétit ? Est-ce qu'il y a des signes de faiblesse ? Est-ce qu'il présente une douleur ? Quand c'est vert, ça veut dire qu'il n'a présent aucun signe, quand c'est jaune, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui apparaissent modérément. Par exemple, dans ce cas-là, vous voyez qu'il signale modérément une faiblesse et une toux. Et en fait, la chose qui va nous faire détecter précocement la récidive, c'est un signe qui est très important pour un cancérologue du poumon, c'est que sa voie a changé. Et c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une disponibilité. Et le fait que la voie change, ça permet de détecter d'une récidive médiastinale, donc une récidive gambière de médiastinale, et on sait que plus on l'attend en charge précocement, plus on l'attend en des pratiques. Et en fait, quand vous regardez, vous voyez qu'avant, ce signe qui est un signe fort, je dirais, de récidive, donc la disponibilité, dans les 15 jours qui ont précédé, il y a eu des signaux faibles. D'ailleurs, une petite faiblesse, une petite toux, qui ont fait l'apparition d'une petite déprime, et donc des choses finalement assez simples et qui ont déjà, qui pouvaient alerter le médecin et quand il y a une dysphonie qui est arrivée, à ce moment-là, une alerte rouge est arrivée. Et donc, ça a permis de détecter précocement une récidive, une présence à charge rapide, alors que le patient n'était pas vu, donc on a fait plutôt un scanner et évidemment, la présence à charge a été beaucoup plus précoce. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est un patient qui était suivi par immunothérapie et là également, vous voyez qu'il y a des petits signes de faiblesse et de douleur qui apparaissent précocement et quand ça devient rouge, et donc finalement, très vite, au bout de 15 jours, alors qu'il était à son domicile, à ce moment-là, une alerte apparaît, donc à charge rouge et donc il a été vu plus précocement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, excusez-moi, vous avez dit qu'il était suivi par immunothérapie ? Non, non, pas du tout. Il était en surveillant et parce qu'on a mis en évidence très vite une récidive, on a pu le mettre sous immunothérapie, donc on a commencé à présenter le suivi précocement. Donc tout ça pour dire que le patient, il remplit son questionnaire une fois par semaine, quand tout va bien, quand tout est vert, nous ne recevons pas d'alerte et dès que les signes soient faibles mais soient plus forts apparaissent, à ce moment-là, nous recevons une alerte et nous pouvons le contacter plus précocement, soit par téléphone, faire une téléconsultation, soit le faire venir à l'hôpital pour un examen clinique qui est approfondu et réaliser des examens complémentaires très fréquents. Il faut savoir que dans la suivi des cancers du poumon, on les voit au début, les patients, une fois tous les trois mois, puis tous les six mois. Or, les récidives, malheureusement, peuvent être assez fréquentes, parfois survenir à bas bruit. C'est vrai qu'attendre entre trois et six mois le nouveau scanner, c'est une perte de sang. Et je vais vous donner un autre exemple et je n'ai pas pris la diapositive parce que cette patiente n'était pas suivie par Mousquerre. Elle était suivie en province, donc elle habitait à Lille, elle venait se faire traiter à l'Institut de Rie. Pourquoi ? Parce qu'avant, elle habitait en région parisienne, donc elle a voulu se faire traiter par la même équipe. Et elle est arrivée avec un moment en consultation avec des douleurs très importantes, très invalidantes, qui signaient une récidive au niveau des localisations osseuses au niveau des métastases osseuses. En reprenant l'interrogatoire, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait commencé à avoir mal pratiquement quelques jours après la consultation précédente. Elle ne s'est pas inquiétée au début, elle s'est dit de toute façon, elle me reverrait un moment qu'elle ait reçu un scanner et donc au lieu de me déranger, de m'appeler en disant depuis quelques jours, je vous ai vu il n'y a pas très longtemps, mais à nouveau j'ai mal, évidemment, elle ne l'a pas fait. Alors que si elle avait été suivie par Mousquerre, elle aurait rempli son questionnaire une fois par semaine et à ce moment-là, je l'aurais vu beaucoup plus précocement. Donc oui, ça permet de détecter des signaux faibles ou des signaux forts et surtout de mettre en route des traitements et aujourd'hui, dans le conseil du boubon, on a des traitements efficaces, les nouvelles simothérapies, les radiothérapies plus efficaces, les thérapies ciblées, les immunothérapies et donc c'est tout l'intérêt d'avoir un suivi personnalisé de ces patients parce qu'on peut faire quelque chose. Évidemment, on n'avait pas de traitement à notre disposition, ça aurait moins d'intérêt, mais parce qu'on a des traitements très efficaces à notre disposition, évidemment, l'intérêt est très fort et c'est pour ça qu'il y a un gain en survie sur ces patients. Merci beaucoup pour cette explication, je pense que c'est assez clair comment fonctionne en tout cas Mouvecare. J'avais une dernière question à vous poser, c'est je crois que vous avez fait une permanence sur Facebook la semaine dernière, expliquez-nous un petit peu le concept. Le concept, c'est de dire que, alors ce n'est pas moi qui suis à l'origine, on m'a demandé de participer, donc je l'ai fait de volonté, c'est quoi le principe ? C'est de dire que des patients qui sont suivis pour un cancer du poumon et qui utilisent Mouvecare, finalement, ils restent quand même isolés. Certes, ils ont des relations avec leurs médecins, mais ils se restent isolés. Donc l'idée, c'est de mettre en place une communauté de patients qui permettent d'échanger avec des médecins qui utilisent Mouvecare, donc là, c'était moi, mais d'autres médecins qui participeront à ces webinaires sur Facebook. pour qu'ils puissent interroger des médecins, voir comment ça fonctionne, quel est l'intérêt pour eux, nous poser des questions pour qu'on essaie d'y répondre. Oui, je pense que l'intérêt, c'est toujours que le patient ne se sente pas isolé et les communautés de patients, notamment utilisateurs de Mouvecare, en avis, peuvent être très intéressants pour eux. En tout cas, pour nous, ça peut être aussi une façon d'apprendre comment les patients utilisent l'application, comment ils la ressentent, quel intérêt ils y voient, quelles sont les limites qu'ils peuvent y voir. Donc, même pour nous, en dehors du fait qu'on nous donne de l'information, c'est très intéressant de le discuter avec eux. Merci. Donc, en plus, je voulais te le signaler, c'est un groupe privé, donc ça n'est pas disponible au grand public, auprès du grand public. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Alors, j'ai quelques questions dans le chat qui me sont posées, on y répondra après parce que je pense que certaines des réponses, enfin, des questions et des réponses que vont faire Claire vont peut-être éclairer nos auditeurs. Alors, Claire, bonjour. Claire, vous êtes infirmière en oncologie depuis 20 ans à l'origine de la mise en place d'une consultation infirmière de suivi des patients sous traitement euro en oncologie dans le département médical de l'Institut Curie, l'oncologie médicale. Vous êtes cofondatrice et co-responsable de l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient, l'UTEP, au sein de l'Institut du Thorax qui correspond à l'Institut Curie, l'Institut Mutualiste Montsouris et également, depuis deux ans, vous êtes infirmière en pratique avancée. Alors, pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie parce qu'on est tous francophones ici mais pas tous français. Ah oui, ok. Infirmière de pratique avancée, c'est ça, pour votre question à quoi ça signifie ? Bon, on pourrait dire que c'est un corps de métier intermédiaire peut-être entre l'infirmière et le corps médical, en tout cas la profession de médecin. Et en tout cas, en termes théoriques, c'est une infirmière qui reprend ses études pour pouvoir avoir un champ d'activité plus large et voilà, avec plus de responsabilité. métier et notamment, le métier se divise en quatre domaines. Un domaine de clinique, donc pour ma part, ce sont des consultations auprès de patients atteints de cancer pulmonaire, puisque je suis dans l'institut du thorax. Ça, c'est mon champ clinique d'activité. On a un domaine d'activité qui est de la formation où on dispense des formations, que ce soit des formations en termes de compagnonnage auprès de ces termes, ça peut être des formations externes ou bien à la faculté intervenir en tant que chargé de cours. On a un pan aussi sur de la recherche, donc on participe à des recherches. Donc après, ça dépend, pareil, nos champs d'influence. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai une qui joint les patients sur l'immunothérapie et l'éducation thérapeutique parce que c'est mon champ de compétences. Donc ça, c'est pour la recherche humaine. Et puis, on a un pan en tant qu'IPA qui est nommé leadership et donc, qui nous permet en tout cas d'accéder à des modalités d'intervention plus transverses au niveau des établissements. Et je crois que ça, c'est en partie la réponse à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette modalité de transversalité, d'intervention transversale en fait, qui peut répondre aussi à ces besoins de e-santé. de demain. OK. Et du coup, votre rôle sur MoveCare, si vous pouvez nous le expliquer. Moi, je suis au bout de… Enfin, à l'autre bout, c'est-à-dire que je suis le maillon d'articulation entre… systématique aux patients. Ils les reçoivent par mail, ils sont remplis sur questionnaire. Ils peuvent également y accéder dans la semaine. C'est-à-dire que les patients qui sont à Pricionnagos et qui ont l'habitude de l'utiliser peuvent, dans la semaine, rentrer dans l'application et renseigner aussi des données chimiques si jamais il y avait besoin pour eux, en tout cas. Mais en systématique, c'est tous les lundis matins. C'est vraiment fortuit, ça pourrait être le mercredi, mais voilà, c'est lundi matin. Et donc moi, je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que tous les lundis, à minimum et plusieurs fois dans la semaine, je me connecte à l'application et donc là, je fais le relevé des alertes potentielles comme a expliqué Alain quand c'est rouge, mais aussi toutes les alertes et notamment lorsque les gens remplissent donc les autres questions, évidemment que quand on est en grade 2 ou grade 3, ça génère des alertes auxquelles on est attentif, mais surtout, il y a une case commentaire qui est libre et quand les gens renseignent le commentaire, ça génère également une alerte et donc je traite les commentaires des gens qui sont souvent quelque part du lien psychosocial et du soutien humain comme l'a bien dit le docteur Théo tout à l'heure qui est essentiel à notre profession. Bien souvent, c'est ça et parfois, c'est vraiment de la finiture avec du reroutage ou une prise en soin rapide via les urgences, etc. à cette arrivée plusieurs fois. D'accord, bon ben merci. Alors du coup, je vais présenter quand même des données, j'ai vu qu'on posait des questions sur le vécu du patient par rapport à ce suivi. Alors j'avais certaines données à ma disposition que sont, attendez, je vais la chercher, qui sont une enquête de satisfaction qui a été faite, voilà, je l'ouvre, qui est très intéressante sur MoveCare parce que c'est une enquête de satisfaction. Il y a 80 personnes, à peu près 80 patients qui utilisent MoveCare qui ont rempli ce questionnaire depuis janvier 2021. 98% des patients trouvent que l'application est intuitive et facile d'utilisation. 93% des patients recommanderaient l'utilisation de MoveCare et 82% des patients qui ont répondu constatent une amélioration de la communication avec leur équipe médicale. J'avais aussi noté que 8 patients sur 10 déclarent que MoveCare les rassure quant à la prise en charge médicale. Donc ça, c'est aussi, ça répond à la question qui était posée, quel est le vécu du patient de ce suivi ? Pas anxiogène, non, justement, rassurant. Voilà, alors là, c'est une enquête de satisfaction auprès des patients utilisateurs de MoveCare. Est-ce qu'il y a des essais cliniques ou des études prouvant le bien-être des patients ? Ça, je me souviens qu'il y a de la qualité de vie, en tout cas, qui a été étudiée dans l'essai clinique de phase 3 de MoveCare. Donc je pense que oui, il y a des données de qualité de vie. Il y a des données de vie. Oui, alors pour compléter, effectivement, dans beaucoup de projets de télésuvis, la première phase, c'est l'acceptabilité des usagers finaux, donc des patients, et l'acceptabilité, souvent, est excellente et nettement meilleure que ce que nous pensons nous-mêmes, a priori. Donc il s'agit de recherche clinique, donc c'est un peu biaisé, on a quand même des gens qui sont très volontaires, donc c'est peut-être un peu moins bon dans la vraie vie, entre guillemets, mais souvent, les résultats sont très bons au-delà de ce qu'on espère. Pour aller dans votre sens, dans l'étude Princeps qui est parue dans le JAMA, il y avait une échelle d'anxiété qui avait été mesurée, qui montrait une diminution de l'anxiété chez les patients dans l'étude randomisée, et l'étude sur la qualité de vie qui a été faite également, à ma connaissance, elle n'est pas encore publiée, mais à ma connaissance, elle a été depuis, qui mesurait exactement aussi la qualité de vie des patients utilisés dans une bouche terre contre patients témoins qui ne l'utilisaient pas. Donc, ça correspond à ce qu'on ressent sur le plan clinique dans la vraie vie. Et en pratique, moi, j'ai des retours de gens qui sont très contents et qui m'ont souvent fait le retour d'apprécier, d'être accompagnés, en train de se sentir accompagnés. Ça, ça revient régulièrement, c'est assez récurrent. Et de ce qu'on peut observer sur l'application, c'est que sur 75 patients qui sont suivis aujourd'hui, il y en a 11 qui ne remplissent pas régulièrement leurs questionnaires. C'est-à-dire que, voilà, sur un ratio de 75 personnes, il y en a 11 qui, quelque part, s'en foutent, quoi, en n'ont pas besoin. Donc, c'est intéressant. Ça nous donne quand même 64 personnes qui remplissent le questionnaire bien qu'ils ne remplissent pas nécessairement le commentaire. Donc, voilà. Je pourrais presque calculer le nombre de personnes qui, de manière régulière, sachant que quand le commentaire est rempli, ils peuvent le voir, donc, ont besoin d'être vu. Ça correspond à peu près à une vingtaine de personnes, je pense, qui sont toujours les mêmes. Et donc, voilà, c'est intéressant de le voir comme ça. Merci. C'est d'autant plus intéressant que je sais que les applications, globalement, les applications ne sont pas utilisées. C'est difficile de maintenir l'utilisation dans le temps. Donc, le fait que vous disiez que ces applications sont utilisées dans le temps et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais dans le questionnaire de satisfaction, il y avait 25% des patients qui ont répondu qui avaient depuis plus d'un an utilisé MoveCare. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire qu'il y a un maintien de l'utilisation. Il n'y a pas un… On n'est pas lassé de remplir ce questionnaire toutes les semaines. Alors, j'ai une question… Alors, d'abord, je vais… Avant de répondre aux questions, il ne faut pas que je me disperse. Nous avons avec nous un utilisateur de MoveCare. Peut-être qu'on peut faire monter l'utilisateur parmi les présentateurs. Ah, voilà. Alors, on va l'appeler Alain T. et Alain T. Je pense que tout ce dont on vient de parler vous concerne et vous… En fait, je pense qu'on a tous intérêt à écouter un témoignage tel que le vôtre puisque vous utilisez MoveCare depuis un certain temps, je crois. Mais je vais vous laisser nous expliquer depuis combien de temps vous l'utilisez et ce que vous en pensez. Est-ce que, Alain, vous avez votre micro qui est… qu'il faut que vous… vous activiez. Donc, il faut appuyer sur le bouton micro. Il est à l'heure actuelle rouge et il devrait être vert. On va voir si vous arrivez à vous connecter. Alain ? Ah. Bon, en attendant, je vais lire les questions. Est-ce qu'une fréquence hebdomadaire est suffisante ? En effet, certaines formes de cancer agressif et certains traitements comme les immunothérapies nécessitent une intervention dans les 24 heures. Est-ce qu'un mini-questionnaire quotidien ne serait-il pas préférable ? C'est lourd, hein ? Alors, en fait, les patients comprennent très… C'était une inquiétude des médecins en disant qu'il y a un signe clinique très… la survenue d'une douleur thoracique qui peut se faire suspecter soit un apathisme le cap, soit une embolie pulmonaire. En fait, d'abord, on explique aux patients, mais les patients comprennent bien que ça ne remplace pas le 15, ça ne remplace pas le fait d'appeler directement les autres quand c'est nécessaire. Je pense que les patients font bien la différence. Ça, c'est le premier point. Parce qu'effectivement, nous aussi, on avait la crainte de passer à côté de ce signe en disant que le patient, il attend son nouveau questionnaire pour pouvoir alerter le médecin. Donc, les patients ne confondent pas les deux. La deuxième chose, c'est qu'ils ont la possibilité de créer eux-mêmes un questionnaire entre deux questions abdomadaires systématiques. Donc, s'ils remplissent un questionnaire le lundi, il y a des symptômes qui apparaissent le mardi, ils peuvent remplir un questionnaire et l'envoyer, ça peut créer une alerte. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que ça va dépendre du type de cancer. Ça va dépendre de la période. Par exemple, le système n'est pas du tout adapté aux patients en cours de signothérapie d'induction dans lequel les signes peuvent varier d'un jour à l'autre. Là, on est sur des patients qui sont dits plutôt en période stable, c'est-à-dire soit après le traitement d'induction avec des traitements au long cours, soit sans traitement. Et là, une semaine, en tout cas, dans le cancer du bronchisme paraît bien adapté. Mais si on le faisait dans d'autres types de cancers, par exemple, prendre l'exemple du cancer du sein ou du cancer de la prostate, dans lequel, heureusement, les survies sont beaucoup plus prolongées, les événements sont beaucoup moins fréquents, là, probablement, il ne faudrait pas le faire une fois par semaine, peut-être qu'une fois par mois suffirait. Donc, on voit bien qu'il faut s'adapter à la fois à la pathologie au moment où on met en place le télésivis et puis surtout, il faut considérer qu'il faut prévoir des systèmes où, par exemple, le patient peut lui-même créer un questionnaire sans que ça soit exceptionnel. Donc, effectivement, vous avez raison, en tout cas, la question était tout à fait judicieuse, il faut tenir compte de tout cela. Merci. Alors, on n'arrivait pas à enlever, il y avait un problème technique, je crois que maintenant ça va être résolu. Alors, attendez, il essaie de se reconnecter. Ce que je peux dire déjà, c'est que c'est un monsieur qui est en rémission, qui a 63 ans et qui utilise l'Escar depuis mai 2020. Donc, voilà, je le présente. Si, parfois, il se connecte, il pourra répondre à quelques questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors là, attendez, il y en avait une autre. C'est là, on peut l'appeler de faire de l'ETT. En fait, la place, c'est intéressant, la place de l'ETT, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'ETT. Oui. C'est du début. Allez-y. Ce qui est intéressant, en fait, avec cette histoire, c'est que ça crée un lien où, quelque part, en fait, les gens sont obligés de s'acculturer à la culture hospitalière pour qu'on puisse établir des liens un peu plus fluides et un peu plus proches puisque, quelque part, on envahit la sphère privée. Il y a quelque chose autour de ça qui s'opère. Donc, les gens, il faut qu'ils sachent qu'ils comprennent notre langue, qu'ils sachent exprimer leurs signes infracliniques de manière compréhensible pour qu'on soit réactif. c'est-à-dire qu'à la fois, ça accélère du flux de réaction et à la fois, donc, ça oblige à avoir des connaissances, des compétences, que ce soit des connaissances théoriques, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer correctement au monde soignant ce qui se passe ou pourquoi, mais aussi des compétences d'auto-diagnostics, de lien diagnostique entre les essais, entre les signes infracliniques et la survenue des faits, il faut remplir un questionnaire physique quand même. c'est des proms, les gens se s'auto-diagnostient pour pouvoir remplir. D'accord ? Il faut aussi apprendre à grader, il faut aussi être en capacité d'assumer ce qu'on dépose, donc de la fertilité, des savoir-être, ça demande toute cette implication. Et voilà, alors évidemment, quand les gens n'ont pas forcément de séances d'éducation thérapeutique bien déterminée ou qu'on n'a pas forcément le temps de le faire, c'est en appropriatif, c'est-à-dire qu'on les met dans le bain de mousquaires et qu'ils vont le passer bon normalement comme ça. Et puis, pour ceux qui ont la chance et qui peuvent accéder à des ateliers, ils ont une meilleure façon de s'adresser, c'est plus direct, c'est plus clair, donc on considère mieux leur message, par exemple, dans le commentaire soit le message est un peu vague et flou et du coup, ils passent à la trace, soit c'est juste cliniquement exprimé et tout clair et hop, on le considère. Donc ça, c'est tout cette espèce d'interface pénible, d'ajustement entre le professionnel et puis le profane qui est expert de son expérience de la maladie, quoi. Mieux que nous, finalement, qui n'avons encore pas la maladie. Donc c'est intéressant et le TP, il y a un champ immense là-dedans, en tout cas, d'éducation pour de la fluctuation, clairement, et donc une meilleure communication ou une réactivité optimale, en fait, c'est vraiment ça la vidéo. Pour compléter, ce qui a été dit par mes collègues et qui est très juste et très complet, c'est clairement, c'est une nouvelle offre. Autrement dit, c'est vraiment quelque chose de nouveau, ça ne revient pas en remplacement et on a même l'impression que probablement le reste de l'offre de soins est mieux utilisée. En gros, un patient qui est tout seul à la maison, il a le choix entre les réseaux sociaux et Google et le 15, il n'a pas vraiment d'alternative. Et donc, si on lui offre des alternatives, il utilisera le 15 à meilleur escient, il utilisera Internet et les réseaux sociaux à meilleur escient. Donc, je crois que ça a été excellemment bien dit par mes collègues. Clairement, ce n'est pas en remplacement, c'est en complément et forcément, quand il manque une offre, un besoin n'est pas couvert, ça aboutit à des systèmes pervers, des mauvais usages. Donc là, clairement, ça peut, pas purifier, mais en tout cas, rationaliser et rendre plus efficace le système. Et aussi, il y a tout cette, quelque part, cet enjeu de l'éducation thérapeutique qui est, l'autonomisation des gens, pour eux-mêmes, en fait, agir pour soi-même. Quand on déclare une alerte pour soi-même, parce qu'il y a un besoin qui est identifié pour soi, par soi, et donc déclaré par soi, bon, mais forcément, ça crée des gens plus responsables et qui sont plus frontes à s'occuper d'eux-mêmes dans le sens ou ça crée de l'engagement pour de l'autopouille, quoi. Il y a vraiment tout ça qui se joue là-dedans, tout ça. Oui, puis moi, je voulais ajouter par rapport à ce que m'en posait comme question Delphine, ce dont on parlait tout à l'heure avec ces permanences ou ces réponses aux questions des patients sur Facebook, c'est typiquement le genre de moment où on peut, alors là, pour le coup, chacun peut poser sa question et tous peuvent écouter les réponses, expliquer, introduire ce type d'outil auprès du patient, en tout cas. Pour répondre à la dernière question, c'est l'introduction de l'outil, elle se fait souvent en consultation. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on propose l'outil, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait l'étude avec Moufker, au départ, je me dis que j'ai dit l'étude, c'était pour les gens en surveillance. Autrement dit, les traitements étaient terminés et quand on a fait la phase d'étude, au départ, pour les gens en surveillance. Et donc, évidemment, nous, on les revoyait, en plus de mots, c'était 10 minutes tous les 15 jours. Donc, on les revoyait tous les 15 jours et arrive la fin, cette fameuse transition de se vient à l'opédal tous les 15 jours puis soudain, il ne vient plus du tout. Donc, il y a toujours cette phase, je crois, qui est compliquée à passer pour les gens d'un trait suivi à plus rien du tout. Et donc, là, c'était chouette de proposer nous faire parce que ça faisait une transition toute douce où il y avait, voilà, il y a quand même ce logiciel et c'est toutes les semaines et nous, on est au bout de la piste là-bas donc c'est bon, on vous lit, on vous entend, etc. Donc, ça, c'était facile à proposer à ce moment-là et bon, ce n'est pas non plus difficile pour les gens en maintenance, en tout cas en traitement de maintenance, c'est relativement bien perçu où il y a des gens qui nous disent qu'ils n'en veulent pas. Ça arrive, comme des gens nous disent non, moi, j'en ai pas. de nous écouter et patiemment et du coup, vous n'avez même pas pu rester connecté, ça c'est terrible, je trouve, ça arrive. Est-ce que vous voulez bien rapidement nous dire, alors dans l'enquête de satisfaction que j'ai présentée, il disait qu'il y avait 98% des patients qui trouvaient l'application facile et intuitive. Alors déjà, vous, rapidement, est-ce que vous l'utilisez depuis longtemps et est-ce que vous la trouvez, comment vous la trouvez ? Ça, je suis là, l'utilisation, c'est clair. Donc moi, c'est depuis janvier. Ah, depuis janvier de cette année que vous l'utilisez ? Non, depuis, ah non, depuis mai l'année dernière, pardon, puisque mon cancer a été bien au mois d'avril. On vous écoute, dites-moi, alors du coup, vous trouvez que c'est comment ? Donc après, alors comme je vous disais l'autre jour, c'est un, c'est un, oui, c'est un réconfort pour l'utilisateur, puisque de toute façon, vous savez que tous les lundis, vous avez votre questionnaire, c'est vrai que ce n'est pas plus, mais ça fait, c'est un soutien, moi je dis, puisque, bon, sur les chiffres que vous donnez, il y a 28 minutes par an pour, avec le médecin. donc là, ça vous donne déjà, vous êtes, vous êtes suivis, informatiquement, mais vous êtes suivis quand même. Donc, c'est un confort. Oui, vous m'aviez, vous m'aviez dit aussi que, pour les personnes anxieuses, c'était quelque chose que vous, vous pensiez intéressant. Oui, oui, moi j'ai, j'en ai parlé avec, bon, les personnes, les patients qui avaient moi, leur expliquer, leur truc, et c'est vrai que quand ils s'y mettent, ils sont, ils sont contents, parce que ça fait un juif, on a toujours quelque chose, c'est pas le sujet, au contraire. Oui, au contraire. Et vous m'aviez dit aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que, pour vous, ça ne rappelait pas la maladie, ça rappelait plutôt, je vous laisse le dire. Oui, ça rapporte, ça ramène plutôt les soins que la maladie. Oui. La maladie, on peut y penser, mais là, on a, on a, ok, quelques, on a, on a un suivi, on n'est pas tout seul, voilà. la différence, c'est là. C'est qu'on sait que, les alertes sur Bouffcar, les trucs comme ça, on sait qu'on est, on reçoit un mail, comme quoi, le docteur a eu le message, voilà, c'est ça qui est bien, quoi. Ça, ça évite de, de stresser pour rien, quoi. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de ce témoignage. Je vais pas vous, je vais vous garder au téléphone, comme ça, vous écoutez la fin, bien évidemment. Oui, de la, du webinaire. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Même, je parlais aussi pour les gens qui écoutent, si vous avez des questions, il nous reste deux minutes montres en main, avant la fin de la présentation. mais par contre, sur les échanges, les échanges que j'ai eus dont à l'appli de Saint-Pierre, docteur Veillot, dont sur les patients qui sont là-bas, c'est vrai qu'ils sont demandeurs et en discutant avec eux, c'est, en leur expliquant, bien entendu, et ça, ça les intéresse après. Vous voulez dire, puisque moi je l'utilise en parlant, on est deux en parlant, on est discuté, c'est vrai que ça les intéresse parce qu'ils le voient ici l'un autre jour. Quand ils reçoivent le questionnaire, on leur explique comment on le dit et c'est vrai que ça les intéresse après, ils sont bien contents d'en voir. Et pourquoi au début ça ne les intéresse pas ? Ben c'est-à-dire que c'est pas expliqué, dans l'affaire on reçoit un questionnaire qui vous dit voilà le poids, vous avez des rouges, vous voyez c'est pas. Maintenant en expliquant, il n'y a pas un mode d'emploi, alors il ne le faut pas bien entendu, mais je veux dire en expliquant à la personne quand elle remplit elle comprend, voilà. Et puis après c'est une habitude, ça devient récurrent, c'est une habitude, lundi on sait qu'on reçoit notre truc, si on ne répond pas il y a un SMS, voilà. Donc déjà rien que ça, l'histoire du mail et du SMS, à la personne ça la rassure parce qu'on voit qu'on ne l'oublie pas. C'est pas un numéro, c'est pas c'est monsieur un tel, c'est monsieur un tel, donc voilà, ça aussi c'est une chose très bien. Ben écoutez Alain, je vous remercie de votre témoignage, encore une fois, et je remercie tout le monde. Alors je voulais juste conclure en reprenant ce qu'une personne a dit dans la presse il y a peu de temps, il disait qu'il y a, enfin c'était quelqu'un qui était en la santé, qui disait qu'il y avait 20 millions de personnes touchées en France par les maladies chroniques, qu'on constate de plus en plus que les gens vivent en moyenne plus longtemps, donc le nombre de personnes souffrant de maladies chroniques, ben forcément augmente inexorablement, dû en l'occurrence au vieillissement. Que parallèlement à ça, ben on a le personnel de santé qui est en nombre insuffisant, des médecins et des infirmières qui n'ont pas assez de temps à consacrer à leurs patients, et pourtant chacun dans sa poche a un ordinateur puissant qui lui donne accès à la technologie, à l'éducation et à l'information. Donc si on met tout cela ensemble, c'est le moment idéal, à mon avis, pour les thérapies digitales, qui arrivent sur le marché, qui permettent de modifier les comportements et d'améliorer éventuellement les résultats en matière de santé. Donc je pense que force est de constater que c'est quelque chose qui est apprécié et qui va de plus en plus être utilisé, et c'est plutôt une bonne chose si ça permet d'humaniser, comme disait Antoine tout à l'heure, d'humaniser la consultation et de faire vraiment ce pour quoi la consultation est faite, c'est-à-dire se focaliser sur les points essentiels avec son patient. Bonjour. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi et un bel été à tous. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.